Selon le rapport de l'Institut national de la statistique sur la situation de la production et des importations du sous-secteur élevage, pêche et industrie animale, pour le compte de l'année 2020, on a enregistré une baisse de 19% de la production totale de viande comparée à 2019. Cette baisse annuelle pourrait être attribuée à la crise sanitaire due au coronavirus qui a paralysé les activités d'élevage, notamment dans l'importation des intrants d'élevage. Par ailleurs, au cours du quatrième trimestre 2020, on a observé une production totale de viande comparable à celle du troisième trimestre. En glissement annuel, une augmentation de 4% a été observée. Avec un niveau de 240 000 une tonne, la production de viande en 2020 a été dominée par la viande bovine à hauteur de 46%. La viande de volaille et celle du porc cumulé ont représenté 36% de la production totale. Cette tendance à la baisse de la prédominance de la viande de volaille pourrait être expliquée par la baisse des importations des œufs à couvée au cours de l'année 2020 et due à la pandémie du coronavirus. Les autres types de viande, ovine et caprine, ont représenté 18% de la production totale de viande, inégalement répartie entre ces spéculations. Bien qu'au courant de l'année 2020, la production de viande de volaille ait observé une relative hausse de 11%, passant d'environ 10 756 tonnes au premier trimestre, à près de 11 990 tonnes au quatrième trimestre, l'on a remarqué une chute de la production annuelle de 2020 comparativement à celle de 2019, de l'ordre de moins 57%. Cette dynamique baissière de la production de la viande de volaille en 2020 pourrait être imputable aux mesures barrières liées à la crise sanitaire et sociale causée par la pandémie de la COVID-19 qui ont limité l'importation des intrants nécessaires à la filière avicole. La hausse observée en 2020 par rapport à 2019 est principalement portée par la région du sud-ouest avec la baisse des exactions des groupes séparatistes et la région du centre. La baisse observée en 2020 est portée par les régions du sud, de la Damawa et de l'Est. La région du sud-ouest, quant à elle, semble avoir repris les activités de production de viande, ovine,